Notion, Trello, Obsidian, ClickUp, Evernote, j'en ai essayé plein. Et finalement, c'est Asana qui s'est révélé le plus efficace pour moi. Tant au niveau perso que pro, cet outil, il me permet d'organiser ma création de contenu, de stocker toutes mes idées, de planifier ma production comptable, mes coachings avec Easy Business, mes séances de sport, mes travaux et même mes rendez-vous perso. Dans cette vidéo, je t'explique comment je m'organise et comment je mets tout ça en place avec Asana. C'est pas du tout une collaboration commerciale, même si Asana, vous voyez cette vidéo un jour, n'hésitez pas à me contacter, mais en attendant, c'est vraiment l'outil que j'utilise après en avoir utilisé des dizaines. C'est vraiment celui-ci qui est le mieux pour moi. Bon, c'est pas une nouveauté, le cerveau fonctionne à la dopamine et donc à la récompense court terme. Tu vas vouloir t'enfiler un paquet de chips, même si tu sais que c'est pas bon pour ta santé. Un carré de chocolat, c'est bien, mais bon, on se sait, une fois que t'as ouvert la plaque, tu la termines. C'est plein de choses qui sont un peu comme ça, qui sont insensées pour ton corps, in fine, mais voilà, comme c'est de la récompense de court terme, ton cerveau, il te demande de le faire sans réfléchir plus loin que ça. Et donc voilà, il faut qu'on trouve une solution pour les objectifs qui sont un peu plus long terme et que le cerveau a du mal à organiser de lui-même. Le seul remède pour gérer des objectifs long terme, comme développer une communauté ou rédiger un mémoire, c'est la routine, les habitudes et surtout la planification. En fait, en planifiant, tu te retires une charge mentale et ça va grandement améliorer ta qualité de vie et ta productivité. Tu vas dormir beaucoup mieux sans ce sentiment de culpabilité tous les soirs quand tu vas te coucher ou que tu dis aujourd'hui encore j'ai rien branlé. Écoute-moi bien, ça, c'est terminé. Allez, fini de discuter, je te montre tout de suite comment ça se passe dans Asana. Quand tu arrives sur Asana, tu as directement cette vue, ici, mes tâches. La tâche pour Asana, c'est un mot hyper important. C'est en fait la brique élémentaire du logiciel sur lequel tout va tourner autour. Donc là, par exemple, sur ma page d'accueil, j'ai toutes les tâches que j'ai à faire aujourd'hui. Donc, par exemple, le tournage YouTube de Asana, l'outil qui a changé ma vie. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Faudra également que je fasse la miniature de cette vidéo et de la vidéo de la semaine dernière parce que c'est encore moi qui fais mes miniatures. Il y aura peut-être un jour où je déléguerai cette tâche, mais en attendant, moi, j'aime bien le faire. Au final, je trouve que ça nécessite juste un petit peu d'inspire. Mais voilà, c'est sûr que sur l'exécution en elle-même, c'est pas mon métier. Je le fais peut-être pas forcément bien. Mais comme j'ai l'habitude de dire, it's better to be done than to be perfect. Donc voilà, en attendant, c'est fait. On verra plus tard pour la délégation. Il faut également que je fasse mon post sur Instagram pour ma vidéo que j'ai tournée la semaine dernière puisqu'aujourd'hui, on est jeudi et le jeudi, c'est la sortie de ma vidéo également sur YouTube. Donc il faut que je fasse ma publication sur YouTube. Ça me prend un petit peu de temps parce qu'il faut que je fasse la description, il faut que je fasse le menu de tâche, etc. Ensuite, j'aurai ma séance de sport. Donc sur chacune de mes séances de sport, dans chaque tâche, j'ai exactement ce que j'ai à faire. Le sport, c'est très important pour moi. J'y tiens beaucoup à conserver une routine là-dessus. Et puis, tiens, j'ai oublié que j'avais laissé cette tâche. Et c'est important aussi d'avoir une balance dans la vie entre vie pro et vie perso. Et donc ce soir, j'ai les soirées avec les kinés, les kinés de ma ville. Donc les gars, si vous regardez cette vidéo, mettez un commentaire, donnez-moi de la force. Voilà en tout cas pour les tâches que j'ai à faire aujourd'hui. Il y a également une petite catégorie récemment attribuée. Donc ça, c'est une personne qui m'a attribué une tâche à faire dans mon équipe. Donc là, programme de formation. Voilà, on essaye d'obtenir le CPF pour nos formations. Et donc, il y a pas mal de formalités à faire. Donc là, c'est Jeanne qui s'occupe de ce dossier-là. Jeanne, mon associé. Et donc, elle m'a donné une tâche à faire, le programme de formation, puisque c'est moi qui avais fait la formation. C'est moi qui vais m'occuper de ça. Bon, voilà sur ce que j'ai à faire aujourd'hui. Si je termine toutes mes tâches, je serai super content. J'aurai donc réussi tous mes objectifs. Mais la question que tu te poses, c'est comment savoir quelles sont les tâches que j'ai à faire aujourd'hui ? Eh bien, la réponse, ça dépend évidemment de tes projets, puisque là, forcément, c'est mes projets. Mais tu vois, tu vas t'organiser pour tes projets. Et plus précisément, tes projets à 90 jours. La planification que je fais sur Asana, je la recommence tous les 3 mois, parce que je trouve qu'un an, c'est beaucoup trop long. Et que déjà, en 3 mois, on peut faire beaucoup de choses. Et ça me permet aussi de me corriger. Si je fais une planification sur un an, et que j'ai des pépins entre deux, il va falloir que je décale tout. Ça va me prendre un temps fou, ça va être un enfer. Donc déjà, sur 3 mois, je trouve que c'est une période qui est déjà pas mal pour faire beaucoup de choses. Donc moi, mes projets à 90 jours, sans les suivre. Une vidéo YouTube par semaine, ça fait donc 12 vidéos. Terminer la rédaction de ma mémoire, il y a 100 pages à faire, réparties ici en 18 sections. La particularité, c'est que je veux utiliser mon mémoire comme script pour mes vidéos directement. Comme ça, ça me permet de faire une pierre deux coups. Et donc, tu verras pour les prochaines vidéos qui vont arriver, que tout ça, ça sera étroitement lié, on va dire. On est en période fiscale, donc je dois également faire tous mes bilans. Je veux développer Easy Business, donc il faut que je m'accorde du temps pour échanger avec toi sur tous tes projets. Et évidemment, pour produire les réflexions sur la stratégie optimale, sur l'élaboration des prévisionnels, etc. Je veux conserver une routine sportive assez soutenue. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est important pour moi. Et enfin, je veux terminer mes travaux d'ici fin avril. Donc il y a encore beaucoup à faire, et ça aussi, il faut que je le mette dans mon planning. Voilà pour tous mes projets, c'est assez ambitieux, je te l'accorde. Mais si je veux avoir une chance d'y arriver, c'est tellement des trucs qui prennent du temps, qu'il faut que je découpe ça en plusieurs petites étapes, plusieurs petits objectifs. Et ces petits objectifs, c'est justement des tâches. Des tâches à faire, des petites actions qui, une à une, mis bout à bout, vont me permettre d'atteindre un plus grand tout, comme la rédaction d'un mémoire, comme finir les travaux d'une maison, ou comme réussir à être régulier sur ma chaîne YouTube. Allez, on retourne sur Asana, et je t'explique comment on planifie tout ça. La première chose à regarder, c'est est-ce que tu travailles seul ou en équipe ? Tu vois ici, en fait, le bandeau sur la gauche, c'est le bandeau le plus important d'Asana. Il va te donner déjà les équipes avec lesquelles tu travailles. Donc moi, j'ai l'équipe Easy Business, donc pour l'accompagnement des entrepreneurs. J'ai NGU Expertise, donc là qui est un cabinet d'expertise comptable pour lequel je travaille, pour lequel je fais mes TVA, mes bilans, etc. Cabinet CID, également, qui est le deuxième cabinet d'expertise pour lequel je travaille. Et j'ai créé une équipe perso, entre guillemets, puisque je suis vraiment tout seul à travailler sur ces projets. Et voilà, ça me fait donc ici, 4 équipes à gérer. Mais évidemment, tu peux en avoir plus ou moins, ça va vraiment dépendre de toi. Et ensuite, chaque équipe va avoir des projets. Par exemple, si je prends Easy Business, je vais avoir comme projet mes prospects, les personnes avec qui je discute, avec lesquelles j'échange sur leur projet personnel, voir si on pourrait éventuellement travailler ensemble. Je vais évidemment avoir les clients avec lesquels j'ai signé, et donc que je travaille vraiment actuellement. Et puis, comme projet, la création de mes vidéos sur YouTube, tu vas voir qu'il va me prendre quand même du temps. Voilà, je ne vais pas détailler tous les projets, sinon la vidéo redurerait des heures, mais voilà un peu comment ça fonctionne. Ensuite, sur NGU, donc si tu sais déjà un petit peu comment ça fonctionne un cabinet d'expertise comptable, tu sais qu'on a pas mal de déclarations à faire, notamment des TVA, mensuels, trimestriels, annuels, des accomptes IS. Et puis ici, tu vois, clôture, c'est les bilans que j'ai à faire sur les sociétés qui clôturent leur compte au 31 décembre, au 30 septembre, etc. Je vais avoir en fait la même organisation pour le cabinet CID. Et puis en perso, j'ai d'autres projets, mes travaux, que je fais tous les week-ends en famille. Donc je l'ai mis perso et je n'ai pas fait une équipe famille, parce que voilà, ça ne sert à rien non plus de partir sur un milliard d'équipes. Donc là, c'est en perso, j'ai mes travaux à faire, que je fais le week-end, mon projet sport, on y retournera tout à l'heure. Et puis, bon, je ne savais pas trop comment l'appeler, on va dire que Giga Tchad, c'est devenir une meilleure version de moi-même. Et donc, j'ai pas mal de choses là-dessus. C'est toutes les tâches que je ne peux pas classer ailleurs, comme prendre rendez-vous chez Lofthalmo, organiser mes soirées, etc., mes sorties. On y reviendra également. Sans plus tarder, je te montre directement, concrètement, comment planifier une tâche. Comme je te l'ai dit, j'ai pour objectif de faire une vidéo YouTube par semaine. Donc là, ça va être dans mon équipe Easy Business, création des vidéos. Et dans la création des vidéos, je vais mettre toutes les idées de vidéos que j'ai. Donc là, si tu regardes cette vidéo, eh bien, sache que tu as un petit teaser de toutes les vidéos qui vont arriver. Et tu vois également la préparation de la vidéo qui est actuellement en train d'être tournée. Elle est ici, Asana, l'outil qui a changé ma vie. Et tu vois, dans chaque tâche, tu vas avoir des petites actions à faire, des sous-tâches. Donc là, tu vois, j'en suis au tournage. Ensuite, il faudra que je fasse la miniature, que je la poste, etc. Mais voilà, on en fait une ensemble depuis zéro. Je vais d'abord regarder dans quelle catégorie de vidéos je suis. Est-ce que c'est une vidéo qui est sur ma playlist sur YouTube Optimize ou Level Up ou Vie au cabinet ? Est-ce que c'est un podcast ? Voilà, donc là, par exemple, je vais créer une vidéo dans Optimize. Donc, hop, je crée une vidéo avec le modèle de tâche que j'ai créée. Je crée une tâche. Pourquoi j'ai créé une SRL de famille ? Pour investir dans l'IMO. Ça va être l'une de mes prochaines vidéos. Et dans cette tâche, je vais pouvoir ajouter des sous-tâches. Par exemple, voilà, il faut que j'aille prendre des photos sur place pour la vidéo. Par exemple, ça peut être plein de choses. Moi, avec le temps, je me suis rendu compte que pour créer une vidéo, il y a des trucs que je faisais tout le temps. Je devais donc faire un script, faire le tournage, faire une miniature, poster sur YouTube, poster sur Insta, poster sur LinkedIn et faire un TikTok là-dessus. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai directement créé un modèle de tâche pour pas que j'aie à chaque fois à recopier tout ce que j'ai à faire. Donc, quand je crée une tâche, ici, j'ai directement le modèle de tâche vidéo et qui va me créer toutes ces tâches. Donc, concrètement, comment ça va se passer ? Je vais d'abord m'attribuer les tâches. Je sélectionne tout et je dis que c'est Stéphane qui doit les faire. Et ensuite, je vais me mettre une date à laquelle chaque petite action va être faite. Donc là, pour savoir quelle est la date optimale pour faire ça, je vais aller ici dans mon calendrier de publication. Donc là, exprès, pour l'exemple, j'ai laissé un petit espace. Donc, ma vidéo, je veux qu'elle sorte le jeudi 15 février. On est d'accord ? Donc là, je retourne dans création des vidéos. La vidéo que je veux faire, c'est celle-là sur la SRL de famille. Je sélectionne tout et je me la mets au 15 février. Donc voilà, j'ai déjà deux actions qui ont été faites. Je me suis attribué les tâches et j'ai planifié. Mais attention, là, le 15 février, c'est la date à laquelle je veux que la vidéo sorte. Évidemment, il va falloir que je travaille en amont sur cette vidéo. Donc là, je vais aller sur mon calendrier de publication. Je vois que ma vidéo, elle est ici. Donc moi, en fait, il y a ma vidéo sur YouTube qui va sortir le 15. Mais mon post LinkedIn et mon TikTok, je le fais toujours un jour d'après pour essayer de mettre un petit peu de push sur la vidéo, pour essayer de rameter un petit peu plus de monde sur la vidéo, pour que l'algorithme la mette en avant. Donc en fait, le jour J, ce que je fais, c'est simplement, je poste sur YouTube et je fais un post Insta. Et le lendemain, je vais poster sur LinkedIn et sur TikTok. Ok, ça, c'est pour la publication. Mais pour la préparation de la vidéo, j'ai un autre calendrier qui est mon calendrier ici de production. Donc pour produire ma vidéo, il va falloir que je m'y prenne au moins une semaine à l'avance. Donc il va falloir que j'écrive le script de ma vidéo. Attention, il ne faut pas se surestimer. Par exemple, l'écriture de la vidéo que je tourne actuellement. En plus, il y a pas mal d'impros, etc. Je pense que ça se voit. Ça m'a pris au moins une journée à faire le script. Donc pas se surestimer. Ensuite, il va falloir travailler sur la miniature. Mais ça, voilà, ça peut se décaler assez facilement. Et faire le tournage de la vidéo. Le tournage, je le fais généralement tous les mercredis. Je fais pas de batching où je tourne plein de vidéos d'un coup, tout simplement parce que j'ai pas encore écrit les vidéos qui arrivent. Donc voilà, j'écris le lundi. Des fois, malheureusement, ça glisse sur le mardi parce que j'ai pas fini d'écrire. Et c'est pareil, la miniature, des fois, elle glisse sur le mercredi parce que j'ai pas eu le temps de la faire. Voilà à peu près comment ça se passe. Donc tu vois, ici, on est le 25. 25 janvier, à l'heure où je tourne cette vidéo, normalement, ma miniature, elle devait être là, elle a glissé. Et même celle de la vidéo d'avant, elle a glissé ici parce que j'ai pas eu le temps de la faire. Donc voilà, il faut quand même rester flexible. Mais au moins, avec Asana, t'as cette possibilité de pouvoir bouger tes tâches un peu partout pour te réorganiser. Voilà, et cette planification, je vais la faire pour tous mes projets. Si je prends par exemple, dans mon projet sport, en fait, j'ai 4 séances par semaine. Lundi, mardi et jeudi, vendredi. Chaque séance de sport que j'ai à faire dispose de son propre programme. Donc j'ai pas à réfléchir à ce que je fais. Juste, bah, je fais point. Et donc j'ai planifié mes séances directement avec, si je fais la vue calendrier. Bah voilà, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Comme ça, j'ai mis en place ma routine. Voilà, j'ai fait ça pour vraiment tous mes projets. Également pour travaux, par exemple. Travaux, il va falloir que ce week-end, je pose mes rails, que j'agrandisse ma trémie d'escalier. La semaine prochaine, je ferai encore des rails du plafond. Dans 3 semaines, on attaque la plomberie, etc. Donc j'ai mis mes dates partout, en accord aussi avec ma famille, parce que je fais des travaux avec ma famille. Donc il finit avec tous mes projets additionnés. J'obtiens un calendrier personnel de toutes les choses que j'ai à faire pour atteindre mes objectifs en 90 jours. Et voilà, en vue calendrier, à quoi ça ressemble. Alors là, évidemment, ça paraît énorme. Il y a un milliard de trucs à faire. Des tournages, il faut que je fasse mon drive pour les courses. Il faut que je fasse mes séances de sport. Le week-end, j'ai des travaux à faire. Effectivement, tout ça, c'est bien chargé. J'ai mes bilans à faire. Si tu veux tout savoir en comptabilité, comment ça marche, j'ai aussi des sous-tâches. Il faut que je vérifie que le client a réglé, que j'ai bien fait ma TVA, mon IS, que j'ai bien révisé le dossier. Vérifier que mes honoraires sont en cohérence avec le temps que je passe sur le dossier. J'ai pas mal de déclarations à faire. PV d'AG, DAS2. Voilà, c'est du jargon de comptable. Mais voilà, toutes les sous-tâches, toutes les actions que j'ai à faire sur chaque dossier, c'est quand même important. Je rentre pas dans le détail ici, mais c'est tout simplement pour te montrer que voilà, mon calendrier, ça y est, il est chargé. Mais le gros avantage, c'est que Asana, une fois que tout est planifié, quand je vais dans mes tâches, il me dit « Voilà Stéphane, ce que tu as à faire aujourd'hui. Si tu fais ça, c'est terminé. Tu peux vaquer à tes occupations. Tu peux profiter de la vie. Tu peux sortir, faire autre chose. Tu ne prendras pas de retard sur tes objectifs. Félicitations pour ta journée réussie. » Et franchement, je vais te dire, te lever le matin, ouvrir ton application téléphone parce que tu as Asana sur ton tel, savoir ce que tu as à faire, pas avoir besoin de réfléchir, c'est incroyable. Tu ne perds pas ton temps à réfléchir à plein de trucs, à commencer à dire « Oui, je vais faire ça. Non, je vais plutôt faire ça, etc. » Voilà, c'est le meilleur moyen de se perdre. Et surtout, ça rejoint ce que je disais en début de vidéo. Ton cerveau fonctionne à la dopamine. Et quand tu coches à la fin de ta journée ta dernière tâche que tu avais à faire, tu as vraiment une satisfaction réelle, une petite décharge de dopamine qui dit « Félicitations Stéphane, ta gérée ta journée. » Donc là, tu vois, j'ai terminé le tournage de la vidéo YouTube. Je peux faire tournage terminé, la tâche disparaît, next step, je vais devoir faire la miniature cet après-midi. Tu peux même mettre des horaires, tu vois, il y a des horaires ici. Mais moi, je n'en mets pas trop. Là, c'était vraiment pour l'exemple de la vidéo. Je mets juste ce que j'ai à faire dans la journée. Et je sais très bien que les trucs les plus durs, je les fais le matin parce que c'est là que je suis le plus frais. Et les trucs un peu plus chill, comme faire une miniature, je trouve ça agréable. Eh bien, je les mets après-midi. Donc voilà, tu vois, la tâche tournage YouTube terminée. Une fois que j'ai fini ma journée, j'espère avoir tout coché. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Une brique après l'autre, eh bien, on va y arriver à construire notre mur. Et avant de finir cette vidéo, je voulais quand même te donner trois conseils très importants. Des conseils que j'ai déduits, tout simplement en pratiquant cette méthode d'organisation. Premièrement, il ne faut surtout pas te surestimer. Comme je disais pour le script tout à l'heure, je ne crois pas que tu vas écrire le script d'une vidéo en deux heures. C'est impossible. Avec la réflexion, avec la mise en ordre des idées, et puis en préparant un support, si tu as besoin de préparer un support, ça peut facilement te prendre une journée. Donc fais des tests, fais plusieurs vidéos. Après avoir fait une dizaine de vidéos, tu seras à peu près le temps que tu prends pour faire le script d'une de tes vidéos. Si tu es créateur de contenu, encore une fois, tu peux t'organiser pour une toute autre activité. Deuxièmement, il faut laisser de la place aux imprévus. Ça ne sert à rien de te faire des journées avec un milliard de trucs à faire, et de te retrouver tous les soirs à décaler au lendemain. C'est le meilleur moyen de te conduire au burn-out. Il faut se laisser de la place aux imprévus. Il y a des trucs que tu ne pourras pas le prévoir, c'est tout, c'est comme ça. Même des trucs que tu pouvais normalement prévoir, mais que tu n'as pas prévu dans ton planning. J'y pense par exemple, mes clients Easy Business, je passe du temps au téléphone avec eux. Je me suis dit, bon bah voilà, ça va être une demi-heure, une heure. Bon bah ça arrive que des fois, ça dure deux heures. C'est tout, c'est comme ça, c'est le besoin du client. Non, je ne vais pas non plus lui raccrocher un nez parce que, bah non, j'ai ma séance de sport à faire. Ça n'a pas de sens. Et puis, il y a d'autres jours où j'avais peut-être prévu une heure avec le client, puis en un quart d'heure, c'était réglé. Donc voilà, il faut que dans ta planification, tu te laisses quand même un petit peu de place pour les imprévus. Et troisième chose, Asana est là pour t'aider et pas pour te mettre la pression. Le but de tout ça, de cette planification, c'est de t'enlever de la charge mentale et de t'enlever du stress. Si tu te retrouves hyper stressé à cause d'Asana parce que tu ne checks pas toutes les cases, parce que tu t'es mis des objectifs trop durs à atteindre ou trop ambitieux, ça va tout simplement faire l'effet inverse et te rajouter du stress. Et là, c'est hyper mauvais. Je vais te dire, moi, avec les objectifs que j'ai mis là, c'est hyper ambitieux, vraiment, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais bon, je relativise. Là, ça veut dire que j'aurais tout fini, tous ces projets-là, à fin avril. On est le 25 janvier. C'est déjà une dinguerie d'accomplir tout ça en quatre mois. Et donc, si tout ça, ça doit glisser même sur juin, eh bien, c'est tout. Je considérerais ça quand même comme une victoire. J'ai atteint mes objectifs, peut-être en plus de temps que prévu, mais c'est atteint. Donc, voilà, il ne faut pas non plus se mettre une pression de malade mental avec Asana. Comme je t'ai montré, c'est hyper simple de bouger des cases, de bouger des tâches sur d'autres dates, sur le calendrier. Donc, voilà, il faut juste se réserver un petit peu de temps chaque semaine et puis une grosse fois tous les trois mois pour essayer de se réorganiser, apprendre de ses erreurs et planifier de mieux en mieux. Voilà, je le redis encore une fois, 2024, c'est mon année, c'est ton année. On peut y arriver ensemble. Tu sais où me trouver ? Un petit DM sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, par Pigeon Voyageur, je m'en fous, contacte-moi comme tu veux. Je ne suis pas coach en développement personnel, je te dis simplement ce qui fonctionne pour moi. Et si tu veux des petits tips, eh bien, n'hésite pas à me contacter pour en parler. Également, sur Easy Business, optimisation fiscale, comptable, sociale, juridique et création de ta société dans la foulée si tu as besoin. N'oublie pas de t'abonner, c'est hyper important pour moi et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et j'ai oublié, j'ai découvert la feature la plus importante de Asana, je l'ai découvert vraiment par hasard. Tab B. Bah, t'as des petits chats qui apparaissent. C'est un easter egg, j'ai vraiment découvert par hasard en faisant une fausse manip et je trouve ça trop cool des développeurs d'avoir fait ça. C'est un easter egg.